Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le 22e dimanche ordinaire de l'année B. Saint-Marc, chapitre 7, versets 1 à 23, avec diverses coupures. Bon, qui sont assez consternantes. Je ferme la parenthèse. Alors, il est question des scribes, des pharisiens qui se rassemblent, qui viennent à Jérusalem, qui se réunissent autour de Jésus et qui voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. Donc, il s'agit de la tradition du judaïsme qu'on appelle la Nethilat Yadayim, qui veut dire « je me lave les mains avant le repas ». Rien à voir avec « nous, nous lavons les mains avant le repas » pour des questions d'hygiène, n'oubliez pas de vous laver les mains, etc. Même si vous vous êtes nettoyé les mains avec du gel, désinfectant, tout ce que vous voulez, ça n'empêche pas que vous devez refaire ce rite de lavage des mains, encore aujourd'hui dans le judaïsme, qui est en lien, on va dire, avec la sanctification. C'est-à-dire, je mets à part ce moment où je vais prendre le repas. Je fais du repas un moment à part, un moment tourné vers Dieu et se laver les mains, c'est avec les mains que je prends mon repas. C'est pour montrer que je fais une coupure entre avant et ce qui va se vivre maintenant. Le repas, dit la tradition juive, au moment où nous mangeons, nous nous rapprochons de Dieu dans une communion. Le repas, c'est communion avec Dieu, communion entre nous, communion avec la création. C'est un moment extrêmement important, un moment liturgique. Donc, se laver les mains, c'est une certaine manière de se sanctifier et ça s'accompagne d'une prière. « Béni » qu'on va reconnaître. « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui fais sortir le pain de la terre. » Alors, il n'y a pas « fruit de la terre » et « du travail des hommes », mais il y a « toi qui fais sortir le pain de la terre ». C'est une citation du psaume 103, qui est un psaume de louanges envers le Créateur, qui nous a tout donné. Psaume 103, verset 14. « Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. de la terre, il tire son pain. » Bon, on ne tire pas directement le pain de la terre, mais on dit que voilà, Dieu fait surgir le pain de la terre, etc. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, etc. Donc, Dieu qui nous donne, et il faut prendre ce repas dans l'action de grâce et dans la communion avec le donateur qui est Dieu. D'où l'importance de ce lavage des mains. Saint Paul, lui, dira qu'il y a un rite aussi à accomplir, bien entendu, avant de manger, ce rite qui n'a jamais été aboli. 1 Timothée 4, 4. « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce, car alors cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » On doit sanctifier le repas. Soit le lavage des mains dans la tradition juive avec cette bénédiction, soit ce que nous nous appelons le bénédicité. C'est un moment fondamental, cette histoire de bénédiction du repas. Alors, les mains pures, je continue avec le lavage des mains parce que c'est comme ça que ça commence. Les scribes et les pharisiens disent « Il faut laver, alors le texte dit « Lave toujours soigneusement les mains avant de manger, etc. » Et puis, il faut un tas de choses, un tas d'ablutions. Et les pharisiens disent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas sans s'être lavés les mains. » La controverse porte entièrement là-dessus. Mais les mains lavées, ce n'est pas des mains propres, ce n'est pas des mains désinfectées. Ce sont des mains pures, ce qui est quand même tout à fait autre chose. Même, j'ai lu tout à l'heure, que même si vous n'avez pas d'eau, vous devez faire un geste qui veut dire que vous voulez purifier vos mains. Alors, vous voyez bien que ça n'a aucun rapport avec l'hygiène. C'est quelque chose qui a un rapport avec la communion avec Dieu et le désir d'être avec Dieu pendant ce repas. Et normalement, des mains pures sont des mains levées vers Dieu dans l'action de grâce avant le repas. Saint Paul le rappelle dans la première épître au Corinthien, chapitre 4, verset 7. Bon, moi je préférais l'ancienne traduction. « Qu'as-tu que tu n'es reçu ? » Bon, ici, « As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ? » C'est-à-dire que Dieu donne et nous devons recevoir dans l'action de grâce ce qu'il nous donne. Et voilà la prière qui doit être avant le repas pour nous purifier. Ça veut dire être complètement tourné vers Dieu et se préparer à être en communion avec Dieu. Jésus ne répond pas « Vous avez tort » mais Jésus répond en citant le prophète Isaïe et il les traite d'hypocrite. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Alors, Jésus rappelle que c'est un rite liturgique et pas quelque chose de magique. On ne peut pas d'ailleurs se purifier soi-même. On doit tout recevoir de Dieu, y compris la purification, donc dans la prière. J'y reviendrai à la fin. Je rappelle, il y a ce texte d'Isaïe qu'on va entendre, mais je prends un autre texte d'Isaïe, tout à fait au début, Isaïe chapitre 1, versets 11 et 12, où le Seigneur dit par la bouche d'Isaïe « Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis ? Arrêtez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de votre enceint. Les nouvelles lunes, les shabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes, vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vie vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, etc. » Et c'est une invitation à l'amour du prochain qui suit. On voit bien que ce n'est pas les rites qui sont condamnés, mais c'est le cœur, le cœur qu'il y a derrière, le cœur de l'homme qui fait des gestes uniquement pour satisfaire ou accomplir un commandement de la loi et pas du tout pour se rapprocher de Dieu. Cela dit, les rites sont très importants et ne sont pas non plus facultatifs. Je rappelle ce qui est dit encore dans Isaïe, chapitre 58, verset 13, à propos des shabbats, parce qu'on vient de lire « Dieu qui dit vos shabbats, j'en ai ras-le-bol » et Isaïe 58, 13. « Si tu t'abstiens de voyager le jour du shabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes d'hélice le shabbat, si tu déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarche à faire et pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur, etc. » Donc, ce n'est pas le rite qui est condamné, c'est le cœur de celui qui accomplit ce rite. On comprend très bien. Parce que respecter le shabbat, se laver les mains avant le repas, se purifier avant le repas, bénir le Seigneur avant le repas, c'est quelque chose qui fait partie de la vie avec le Seigneur. Ce n'est pas ça qui est condamné. L'essentiel, alors je repars encore dans Saint Paul, 1 Corinthiens 10, 31. « Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. » Voilà qui éclaire le rite du bénédicité, on va dire qui remplace le netilat yadaïm, mais c'est la même chose. On peut dire, par exemple, quand on rentre dans une église et qu'on fait le signe de la croix avec l'eau bénite, c'est un peu ça, vous voyez. On doit dire « purifie mon cœur Seigneur », vous voyez, mais ce n'est pas un geste magique non plus. Si ça ne s'accompagne pas de prière, ça ne sert à rien, voilà. Donc, c'est l'enseignement que le Seigneur veut donner. Et voilà pourquoi il dit « ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin, il ne dit pas loin de la Torah, loin de moi. » Parce que Jésus, c'est la nouvelle Torah, Jésus, c'est Dieu présent parmi nous et honoré uniquement par les lèvres, c'est s'éloigner de Dieu qui est manifesté pleinement en Jésus. Jésus, c'est Dieu qui vient se révéler. Donc, c'est important. « Son cœur est loin de moi », dit Jésus. Même s'il cite Isaïe, mais il n'empêche que Jésus se l'appropriait. C'est quand même une citation d'Isaïe, c'est ce que j'aurais dû dire. Alors, loin de moi, c'est le contraire de Corban, parce que ça, c'est un verset qui a été supprimé, mais qui est dans ce même chapitre. Vous vous rappelez l'histoire de « vous dites si un homme dit à son père ou à sa mère et Corban, c'est-à-dire un cadeau pour Dieu, ce qui aurait pu être utile, il n'accomplit pas les commandements. » Alors justement, Corban, l'offrande, Corban, c'est une offrande qui me rapproche de Dieu. Et la manière de faire des pharisiens et des scribes qui entourent Jésus, c'est « éloigner de moi », c'est-à-dire éloigner de Dieu, éloigner du Seigneur Jésus. Donc, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Le commandement de Dieu est la tradition des hommes. Le commandement de Dieu, on le connaît, il n'y en a qu'un. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans le passage parallèle de Saint Luc, au chapitre 11, il développe ça. Luc 11, 39, 43. Le Seigneur lui dit « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté, insensés. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, alors tout sera pur pour vous. » C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui purifie et pas de faire un geste pour se laver les mains. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. Et la fin du texte qu'on entendra, c'est-à-dire au verset 15, « C'est ce qui sort de l'homme, qui souille l'homme. C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. » C'est du dedans et quand ça sort, ça rend l'homme impur. Ça rejoint ce que dit Saint-Jacques à propos de la langue. On a un texte de Saint-Jacques ce dimanche, mais il n'y a pas ce passage-là. Jacques 3, 6 « La langue est un feu, monde d'injustice. Cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Bon, ce n'est pas drôle du tout, mais ça veut dire justement que notre cœur est un cœur de pécheur et que si on laisse parler notre cœur de pécheur, la langue fait des ravages et l'amour du prochain est absent et on peut faire tous les sacrifices qu'on veut. Ça ne servira à rien. Et la conclusion que je voudrais dire à propos justement de « tout le mal vient du dedans », « tout le mal vient du dedans », c'est qu'on est pécheur. comme il est dit au psaume 50, « pécheur, ma mère m'a conçu ». C'est quand même écrit en toutes lettres. Psaume 50, verset 7 « Je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère ». Donc on hérite du péché originel, on est complice du péché et donc à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas pur, on n'est pas pur. Et la purification, c'est ce que Jésus veut dire, c'est la purification du cœur et non pas la purification des mains. Il a encore dit dans le livre de Job, au chapitre 14, au verset 4, « Qui tirera le pur de l'impur ? » Personne. Conclusion, c'est uniquement à travers la prière que nous pouvons être purifiés. Croire que se laver les mains nous rend purs, c'est une erreur grossière. La purification, on doit la demander à Dieu et la recevoir de Dieu. Et c'est dans cet état-là qu'on doit se préparer à recevoir le repas. Je reçois la purification pour entrer en communion avec le Créateur qui me donne ce repas. Et je termine avec une citation encore de ce psaume 50 au verset 12, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » Il n'y a que Dieu qui peut nous purifier. Et c'est ça l'enseignement du Seigneur. Dieu peut nous purifier. Quand on est purifié, on se rapproche de lui. On est en communion avec lui. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...